Bonjour à chacune et à chacun Bravo de prendre ce temps, ce courage pour réfléchir, pour essayer d'avancer dans ce livre qu'est la Bible, héros biblique numéro 3 donc là c'est vrai que, comme disait une personne en entrant, on attaque quand même du lourd quand même ça avec Jésus-Christ alors de qui parle-t-on ? c'est ça un petit peu le problème, la difficulté de l'exercice c'est qu'il y a le Jésus historique et puis il y a des Christs alors pour illustrer ce débat, cette complexité j'ai mis en fait deux représentations la première c'est Rembrandt, donc au milieu du XVIIe siècle il est dans la Hollande où il y a une grande liberté puisque c'est cette Hollande du XVIIe siècle qu'a hébergé aussi bien Spinoza donc le juif en difficulté avec la synagogue et puis Pierre Bale, le protestant en difficulté avec l'église de France et Rembrandt à cette époque, donc il commence à réfléchir et à présenter des têtes de Christ sur nature, voilà d'après nature, donc il va chercher en fait un jeune homme juif dans le quartier juif d'Amsterdam ou je ne sais plus où est-ce qu'il était mais en fait il représente des Jésus vraiment tout simples alors que par contraste je représente l'illustration qu'a mis le temps donc c'était très sympa d'avoir cet article dans le temps mais celui qui a fait l'illustration, il a donné une figure du Christ tout à fait extraordinaire, avec des rayons un Christ avec des yeux, j'allais dire des yeux blonds et des cheveux bleus et vous voyez, un peu mièvre comme ça, qui a l'air de venir du ciel il y a même des représentations des fois où il ne touche pas terre et c'est par rapport à ce genre de représentation traditionnelle que Rembrandt est tout à fait choquant, tout à fait étonnant, tout à fait subversif et nous, nous sommes entre les deux c'est-à-dire que le personnage de Jésus il est tout chargé de cet imaginaire qui vient finalement encombrer notre propre conception notre propre compréhension peut-être de cette personne ou de ce héros qu'est le Christ alors, ensuite quel est le vrai héros, donc est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le Christ alors, il y a d'autres choses qui sont autour de cette question de Jésus et du Christ en particulier, par exemple Amélie Notombe qui vient de publier un best-seller pendant l'été, au moins à la fin du mois d'août soif et ça c'est un Jésus très subjectif c'est-à-dire c'est le Jésus qui l'a marqué dans son enfance, dans sa vie il n'y a pas de recherche derrière, de recherche spécialement historique c'est une figure très subjective et à l'inverse, il y a des recherches qui reprennent sur le Jésus historique c'est-à-dire le vrai monsieur Jésus avec ses sandales qui marchaient et puis le Jésus dans l'histoire c'est-à-dire la manière dont la conception de cette personne de cette figure de Jésus a pu évoluer au cours de l'histoire donc il y a par exemple Daniel Marguerat un livre sur la vie et destin de Jésus de Nazareth Andreas Dettwiller qui est professeur ici à la faculté de théologie et puis l'encyclopédie sur Jésus qui est faite par les Dominicains je crois en 2017 donc aujourd'hui la recherche sur le Jésus historique le Jésus de l'histoire et bien reprend de l'actualité c'est quelque chose qui avait été abandonné presque tout au long du XXe siècle qui était assez à la mode à la fin du XIXe qui a été ensuite abandonné puis qui reprend maintenant à nouveaux frais sur la recherche de ce Jésus historique alors finalement on a un Jésus monsieur Jésus dans l'histoire il y a l'extraordinaire figure d'un Christ tel qu'on a vu dans les images fantastiques dans les tableaux les représentations extraordinaires et puis il y a mon Jésus subjectif ce qu'il a pu m'apporter à moi je pense que tout cela est quand même assez divers et je pense qu'il faut faire un peu le tri entre tout ça c'est tout à fait légitime d'avoir sa vision subjective de Jésus on le voit même dans les évangiles Jésus interroge ses disciples en disant qu'est-ce que vous pensez en fait que dit-on de moi à mon avis c'est pas simplement une question rhétorique lui-même se pose la question est-ce que je suis le Christ ou est-ce que je suis quoi ? un prophète ou un rabbi et puis ensuite il dit aux disciples c'est ce que dit l'évangile et vous il s'adresse personnellement aux personnes qui sont devant lui ses disciples qui dites-vous que je suis ? donc on a tout à fait le droit d'avoir son Jésus à soi comme Amélie Nothomb comme d'autres c'est même un peu le but dans un certain sens alors là je ne sais pas si vous pouvez voir mais en fait il y a le Jésus historique et puis il y a des Christs donc les Christs de la théologie et puis notre Christ à nous dans un certain sens alors le Jésus historique qu'est-ce qu'on sait de lui ? bon on n'y était pas donc ces 2000 ans d'histoire ce n'est pas complètement évident il est né vers moins 5 avant Jésus Christ si vous me permettez l'expression bon les moines qu'on calculait le calendrier essayant de le caser le caler sur la naissance de Jésus sont un petit peu trompés il faut dire que bon dans les évangiles il y a un petit peu un glissement savoir quel gouverneur exactement enfin bref il est né vers moins 5 il serait né à Nazareth Nazareth ça ne s'invente pas si vous voulez parce que c'est c'est un village improbable c'est comme si on disait il n'y a pas de héros qui naissent ça goût moins le jus si vous voulez sauf mon arrière-grand-mère mais c'est pas sa faute en tout cas Nazareth ça ne s'invente pas et ça ça sent l'historique vous voyez donc on essaye de tirer sa naissance à Bethléem parce que ça c'est du symbolique c'est la ville de David mais qui viennent de Nazareth bon c'est probablement du coup historique ça n'a aucun intérêt à part ça donc on l'appelait Jésus de Nazareth ça semble historique qu'il soit charpentier charpentier alors d'après les pères de l'église donc au début du deuxième siècle il aurait été spécialisé avec son père dans la construction d'outils les charrues les choses comme ça parce que c'était aussi dans le métier de la ça s'appelait charpentier voilà et donc ensuite il était visiblement érudit en philosophie en lecture de la bible et puis il se reconvertit on peut appeler ça une conversion si on veut il se reconvertit en rabbi itinérant ça ça semble assuré il avait un cousin ermite Jean un peu moine ermite peut-être un peu comme la communauté essénienne dont on a retrouvé les traces à Qumran ça semble assez assuré aussi d'ailleurs il reste des descendants des disciples de Jean-Baptiste qu'on appelle les Mandéens qui existent encore ils étaient les pauvres dans la région de l'Irak persécutés par les chrétiens ensuite maintenant persécutés par les troubles des islamistes là-bas il y en a beaucoup qui se sont réfugiés à gauche à droite dans le monde les Mandéens ils pratiquent le baptême de purification comme Jean-Baptiste et en gros pour eux Jésus c'est un gros nul vous voyez donc ça ça correspond assez à quelque chose d'historique ce débat entre Jean le Baptiste et son cousin Jésus on va le voir dans le texte qu'on va lire il y a ce débat au début du texte qui est assez historique aussi puisqu'on en a encore des traces aujourd'hui dans l'histoire dans la succession de ces courants dans le Moyen-Orient alors un rabbi itinérant plutôt spirituel donc il est souvent en prière plutôt libéral bon il pratique la religion juive mais d'une manière très souple c'est d'ailleurs ce qui lui vaut des ennuis guérisseur il y a des guérisons physiques autour de lui sans qu'il le cherche spécialement puis qu'il a une certaine popularité ça va quand même faire un petit mouvement autour et finalement il va mourir exécuté vers l'an 33 comme agitateur politique par les romains crucifiés voilà ça non plus ça ne s'invente pas tellement parce que les chrétiens ont eu longtemps honte de cette crucifixion qui était tout à fait infamante en fait à l'époque on ne se rend pas bien compte il va falloir attendre la fin du quatrième siècle pour que la croix devienne un signe chrétien les premiers siècles non la croix c'est dégoûtant et il est hors de question que la croix soit quelque chose qui soit représenté c'est comme on ne met pas autour du cou une guillotine une chaise électrique ou je ne sais pas quoi c'est vraiment c'est pire que ça en fait c'était infamant et donc un mouvement il va être crucifié on ne sait pas trop ce qui se passe mais en tout cas très rapidement il y a un mouvement très important enthousiaste qui va se diffuser diffuser tellement vite et tellement fort que donc au début du quatrième siècle sous l'empereur Constantin l'empereur romain devient chrétien cette diffusion importante montre quand même qu'il y a eu quelque chose d'important donc à l'époque à partir de ce Jésus de l'histoire qui est je veux dire tous les historiens sont d'accord les historiens sérieux sont d'accord pour dire que Jésus a existé mais à partir de ce Jésus historique il y a des Christ quand on dit Jésus Christ Christ c'est pas le nom de famille de Jésus bien entendu quand on dit Jésus Christ c'est une confession de foi ça veut dire que Jésus est le sauveur ultime de l'humanité d'une certaine façon alors d'une certaine façon comment c'est très discuté quand on dit Jésus Christ en fait il y a deux choses qui sont très discutables qu'est-ce qu'on entend par Christ et puis est-ce que Jésus est le Christ alors qu'est-ce qu'on entend par Christ c'est un terme technique un terme technique du judaïsme de l'époque ils attendaient un salut décisif aussi important que la création de l'univers qui finalement inaugure une nouvelle ère aussi différente que la création de l'humain la création de l'univers au début de l'histoire alors qu'est-ce que le Christ accomplit comme salut c'était très discuté à l'époque première possibilité c'est un nouveau David c'est-à-dire un roi qui chasserait les romains qui rétablirait le royaume d'Israël et tout bon ça c'est un peu raté pour notre Jésus mais c'était discuté il y avait d'autres candidats Christ qui ont essayé ça en particulier en l'an 70 ça a tourné à la catastrophe et du coup les romains ont rasé le temple de Jérusalem Jérusalem aussi et il y a sur un arc de triomphe à Rome le souvenir de cette défaite avec la représentation donc du chandelier du temple sur un arc de triomphe à Jérusalem nouveau David bon nouveau Moïse c'est-à-dire un messie qui arriverait avec une nouvelle loi une nouvelle révélation décisive absolue venant de Dieu bon Jésus n'a rien écrit donc un peu discutable un nouveau Melchisedec parce que finalement il y avait une différente figure de Christ c'est-à-dire Christ qui a reçu l'onction d'huile donc il y avait différentes onctions d'huile il y avait une onction pour roi comme David une onction comme prophète un peu comme Moïse bien qu'il n'a pas reçu l'onction et une onction comme prêtre comme Melchisedec c'est-à-dire quelqu'un qui va rétablir le contact avec Dieu et à m'adouer un Dieu pour qu'il soit favorable à l'humain etc. Bon Jésus semble dire que c'est pas trop de travail à faire dans ce domaine parce que Dieu est de toute façon bienveillant donc il n'y a pas de problème de ce point de vue là alors il y a un autre candidat à Messie c'est les prophètes les grands prophètes comme Esaïe qui présente un Messie un serviteur souffrant qui accompagne la souffrance qui souffre avec nous et qui finalement nous accompagne dans nos difficultés pour qu'il y ait plus de justice dans l'avenir ça peut-être un peu quand même ça correspond un peu mieux si vous voulez à notre Jésus il y avait aussi un candidat c'est un Messie collectif qui stigmatise qui enthousiasme et qui finalement rassemble non seulement le peuple mais l'humanité entière comme un seul corps et puis que ça soit collectivement que nous sauvions le monde il y a un peu de ça si vous voulez dans la relecture qui va être faite de ce qu'apporte le Christ Jésus comme Christ avec l'idée vous le trouverez ça dans les lettres de Paul par exemple avec l'idée que nous sommes humanité collectivement le corps du Christ en fait ça se retrouve aussi alors vous voyez c'est très discutable savoir est-ce que Jésus est le Christ est-ce qu'il accomplit les écritures alors finalement ceux les juifs qui ne sont pas devenus chrétiens ils disent ben non ça ne ressemble pas à ce que je pensais que devait être le Messie et puis il y a des juifs qui sont devenus chrétiens qui ont dit oui ça ressemble à ce que j'espérais ce que j'attendais comme Messie ou en tout cas ça me convainc ça me convainc peut-être aussi d'une nouvelle lecture de la Bible hébraïque du premier testament et ça change et ça change leur lecture du coup de la Bible hébraïque pour comprendre différemment ces écritures anciennes alors vous voyez il y a un débat autour de ça voilà Jésus serait le Christ mais il nous sauve de quoi il nous sauve comment si vous interrogez les chrétiens ce débat existe et est assez compliqué parce qu'on ne sait pas très bien Jésus nous sauve de quoi nous sauve comment c'est là que la place par exemple de témoignages comme Amélie Notombe mais il y en a eu d'autres il y a eu Jean Dormesson il y a eu Eric Emmanuel Schmitt il y a eu ces témoins qui disent voilà mon Christ à moi c'est tout à fait licite on a le droit puisque c'est débattu c'est débattu même au sein du nouveau testament c'est débattu dans l'église chrétienne donc on a bien le droit après tout de se dire voilà ce que moi m'apporte ce Jésus est-ce que ça me semble décisif en tout cas les chrétiens c'est d'avant tout un club de personnes qui disent bah oui Jésus apporte quelque chose de décisif pour faire avancer le truc alors il y a aussi quelque chose qui se joue si vous voulez dans la figure du Christ c'est une figure de l'humain avec un grand H l'humain véritable une certaine figure de l'humanité de la justice de ce que c'est qu'être humain en ce monde ça aussi ça se joue là-dedans dans le personnage qui est bâti dans notre compréhension du Christ peut-être à travers Jésus en tout cas et puis ça finalement ce serait un peu le point oméga vous voyez c'est la finalité de notre développement de notre espérance peut-être dans ce que nous pourrions être individuellement et donc collectivement et aussi c'est un point alpha c'est-à-dire c'est qu'est-ce que Jésus apporte comme salut c'est-à-dire comme nouveauté comme source de salut source de mieux-être source de développement pour moi et pour l'humanité donc vous voyez c'est à la fois actif comme un point alpha comme une source et à la fois une finalité alors ça c'est pour le Christ donc pour Dieu qui manifeste son salut en Christ donc voilà ce qui est en jeu si vous voulez mais d'une manière voilà en débat en fait en débat autour de ça alors est-ce que Jésus a existé ou pas c'est un débat assez récent si vous voulez qu'apparaît au 19ème siècle finalement il y a un consensus parmi les historiens alors que je vous disais Noé c'est une figure littéraire Abraham Rebecca Moïse Josué probablement dans l'Ancien Testament les figures qui ont une réalité historique ça commence en tout cas à partir de David si vous voulez dont on a des traces archéologiques d'un roi David mais avant il n'y a pas eu à mon avis ou à l'avis des exégètes aussi bien catholiques que protestants enfin on a les mêmes auteurs les mêmes spécialistes de la Bible il n'y a pas eu de monsieur Abraham il n'y a pas eu de monsieur Adam il n'y a pas eu de monsieur Noé il n'y a pas eu de madame Eve et de madame Rebecca c'est des figures littéraires par contre Jésus si il y a eu un monsieur Jésus monsieur Jésus de Nazareth quel indice il y a de la véritable existence d'un monsieur Jésus on n'y était pas on n'a pas de photos on n'a pas de signature de sa main bon de Jules César non plus vous allez me dire à mon avis il y a l'histoire du christianisme cet enthousiasme très rapide éruptif une composition littéraire ne développe pas si vous voulez c'est un enthousiasme pareil il faut un charisme il faut un à mon avis mais ça ce n'est pas un signe absolu les sources des opposants à mon avis ça c'est une preuve plus intéressante et plus convaincante les opposants ils n'ont pas dit Jésus n'existe pas ils ont dit c'est un nul voilà alors c'est la même chose comment prouver que les américains ont marché sur la lune que Armstrong a marché sur la lune il y a des tas de théories du complot qui disent c'est un scénario hollywoodien c'est faux c'est que du bidon quelle preuve on a alors que c'est vrai que ces images qu'on voit d'Amstrong sur la lune petit pas pour l'homme grand pas pour l'humanité ce n'est pas du bidon c'est qu'en fait en pleine guerre froide les russes ils n'ont pas dit c'est faux or ils surveillaient donc ça c'est quand même une preuve que c'est vrai si vous voulez et là c'est pareil les opposants n'ont jamais dit que Jésus n'avait pas existé que c'était une figure littéraire que c'est un midrash un commentaire narratif de l'Ancien Testament une réactualisation de l'Ancien Testament non ils ont dit c'est un nul alors il y a le Talmud juif ils disent Jésus d'abord c'était un bâtard de mari qui a été violé couché avec un soldat romain qui s'appelait Pandéra ou Panthéra il a été sorcier bon c'est à dire qu'il faisait des guérisons pour tromper le peuple et puis il a troublé Israël finalement il a été exécuté abandonné par tous ses disciples ça correspond assez bien si vous voulez à ce que dit l'évangile mais en disant c'est un nul il trouble tout le monde il fait des guérisons oui mais pour pour séduire les gens et puis les romains là on a quelque chose d'assez touchant quand même c'est un graffiti du deuxième siècle qu'on a retrouvé à Rome donc il y a en mauvais grec il y a marqué Alexaménos adore son dieu et puis on voit donc je ne sais pas si on voit ici donc il y a monsieur Alexaménos qui est un chrétien qui adore son dieu et donc on voit un Christ à tête d'âne en croix vous voyez donc la croix était une infamie et puis c'était pour se moquer de Jésus en disant c'est un âne qui brait vous voyez je ne sais pas si vous avez déjà entendu un âne mais c'est assez spectaculaire pas spécialement harmonieux donc c'était pour se moquer donc ça ça montre si vous voulez que voilà il y a une réalité quand même historique et puis il y a aussi si vous voulez dans les évangiles des choses qui ne s'inventent pas qui sont gênantes par exemple il y a le fait que tous les disciples l'aient abandonné au moment de la rédaction de l'évangile c'est très gênant parce que c'est le moment où l'église commence à se constituer où il faut respecter un peu les autorités ceux qui enseignent et voilà que les récits fondateurs qui sont composés à ce moment là mettent en scène des apôtres qui ne comprennent rien qui abandonnent leur maître ça ne fait pas ce n'est pas très productif si vous voulez donc en fait on pense plutôt qu'il y avait cette réalité un peu gênante qui est prise en compte dans le récit des évangiles un peu comme une apologie et c'est pareil pour Jésus exécuté Jésus exécuté ça pose un vrai problème qui va nécessiter une explication alors à partir donc je veux dire du Jésus les évangiles vont commencer à être rédigés une ou deux générations après sa mort et il y a quatre textes qui vont s'imposer très vite comme étant fondamentaux dans quatre communautés au cours de quatre grands témoins alors là j'ai mis ce petit ce petit manuscrit en fait c'est un petit manuscrit donc qui date de la début du deuxième siècle qui a été retrouvé en Égypte un papyrus avec un morceau de l'évangile selon Jean c'est le plus ancien je dirais manuscrit de l'évangile qu'on ait gardé alors de quoi ils causent ces écrits pour le voir on a ce témoignage de Papias qui est donc un évêque vers l'an 130 et puis Irénée qui était d'abord en Smyrne et puis qui finalement est allé jusqu'à Lyon où il a été évêque de Lyon à la fin du deuxième siècle voilà comment il raconte l'histoire de la rédaction des évangiles ainsi Matthieu publia-t-il chez les hébreux dans leur propre langue une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et ils fondaient l'église donc c'est dans les années 60-65 donc vous voyez c'est un peu la fin finalement de cette première génération des témoins Matthieu donc c'est un des apôtres après la mort de ces derniers donc de Pierre et Paul donc c'est après 65-67 Marc le disciple et l'interprète de Pierre nous transmis lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre de son côté Luc le compagnon de Paul consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci que prêchait Paul donc vous voyez Marc et Luc ce n'est pas des apôtres de Jésus qui étaient vraiment avec lui ils étaient disciples l'un de Pierre l'autre de Paul et ils ont rédigé des textes puis Jean le disciple du Seigneur donc là il était apôtre aussi celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine publia lui aussi l'évangile tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie donc dans les années 90-95 quelque chose comme ça donc vous voyez tel que c'est présenté finalement ces quatre prédications ce n'est pas des reportages c'est la prédication ce que prêchait Pierre ce que prêchait Paul Matthieu voilà c'est comme un effort d'évangélisation aussi et puis Jean il explique à la fin du chapitre 20 il explique comment il a rédigé lui-même son texte voilà ce qu'il dit Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes c'est-à-dire des actes qui sont à décrypter comme un langage qui ne sont pas écrits dans ce livre mais ces choses ont été écrites afin que vous ayez foi que vous croyez que vous ayez foi que Jésus est le Christ vous voyez c'est la grande question dont je vous parlais au début que Jésus est le sauveur ultime qu'il apporte un salut ultime pour l'humanité toute entière le fils de Dieu et qu'en ayant foi qu'en croyant vous ayez la vie en son nom parce que le verbe croire ici c'est le verbe de la confiance de la relation c'est pas le verbe de la croyance ou de la connaissance c'est une verbe c'est piste haut c'est le verbe avoir confiance vous voyez tous ils montrent que c'est une prédication et effectivement c'est pas un reportage alors comment est-ce qu'ils ont composé leur texte il semblerait qu'au début il y ait eu des recueils de paroles alors là j'ai mis à droite un exemple d'ostracone en hébreu parce qu'en fait c'était l'habitude quand il y avait un rabbi itinérant les gens prenaient des notes sur des poteries cassées ou sur un bout de quelque chose un bout d'homoplate de chameau c'est grand et plat ou bien sur un bout de papyrus ou un bout de quelque chose comme ça donc il y a eu probablement des logias des recueils de paroles de Jésus et puis des actes de Jésus il a fait il a fait il a fait on en a un peu un témoin avec l'évangile selon Thomas qui a été retrouvé donc au milieu du XXe siècle à Nagamadi donc c'est l'évangile selon Thomas c'est des récits Jésus a dit Jésus a dit Jésus a dit ça a été un peu mélangé avec de la pensée gnostique donc une pensée un peu ésotérique d'Egypte c'est pourquoi il n'a pas été tellement retenu comme un des quatre évangiles l'évangile selon Thomas mais enfin ce n'est pas un évangile caché on le connaît depuis toujours et on l'a retrouvé l'origine enfin je veux dire un exemplaire complet il n'y a pas si longtemps alors comment est-ce qu'ils ont rédigé ça ils avaient donc ces paroles de Jésus ces souvenirs d'actes de Jésus puis à partir de ça ils ont rédigé des évangiles c'est-à-dire des récits ça ça correspondait assez bien à la tradition juive où on fait de la théologie par des récits pas tellement par de la spéculation comme la théologie comme la philosophie grecque mais en même temps pour les grecs c'était assez une habitude de faire des des récits héroïques et quand on regarde au point de vue littéraire les évangiles Jésus est présenté comme c'est comme un récit héroïque c'est un récit de construction littéraire comme ça donc il y a des paroles de Jésus des actes signifiants puis aussi des mises en récit de points essentiels de ce que le rédacteur a senti comme étant décisif dans sa propre vie à travers Jésus par exemple j'ai mis là la marche sur l'eau donc un peintre un peintre de la fin du 19ème siècle donc c'est très romantique on ne voit pas très bien vous verrez mieux si vous allez regarder le document donc sur le site aérobiblique.ch mais voilà c'est tout à fait fantastique il y a Jésus qui marche sur l'eau donc je ne sais pas si vous pensez que Jésus M. Jésus a marché sur l'eau sans skénotique on a le droit de le penser si vous voulez moi personnellement je pense que c'est un théologue humain c'est-à-dire c'est une mise en récit d'une vérité existentielle théologique spirituelle c'est-à-dire que l'eau pour les hébreux ça représente le chaos ça représente ce n'est pas vraiment le mal mais c'est ce qui est sauvage ce qui est incré ce qui est en désordre et donc pourrait nous engloutir et bien Jésus par la foi il nous aide à faire chemin dans notre vie sans être englouti par le chaos de l'existence alors vous voyez ce n'est pas un mensonge en disant je vais raconter tiens que Jésus est très fort et donc il fait des choses impossibles ce n'est pas du tout l'objectif c'est mis en récit comme un miracle pour nous dire que oui il y a là quelque chose qui est dans notre vie qui est vécu par la foi comme le disait Jean avant par la foi c'est une chose qui est vécue réellement mais comme beaucoup plus que simplement de la psychologie de se sentir plus fort rassuré quelque chose qui est comme venant de l'extérieur qui nous porte voyez c'est pour ça qu'il le présente comme un miracle c'est pour dire que pour nous c'est plus que simplement de la psychologie que ça vient que ça vient d'ailleurs et que normalement on n'aurait pas dû être capable alors moi j'ai rencontré pas mal de personnes âgées dans des moments difficiles peut-être de leur vie et qui disent que oui la foi les a vraiment portés les a aidés à vivre à traverser des choses difficiles alors après on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il crie par exemple ce récit on peut dire ben non moi je ne le vois pas comme ça et je ne suis pas d'accord mais en tout cas à mon avis c'est comme ça que ça fonctionne donc finalement dans le texte de l'évangile il y a des vraies paroles de Jésus historiques il y a des vrais actes de Jésus historiques éventuellement des actes gênants pour leur donner sens et explication et puis il y a des mises en récit de vérité théologique et existentielle donc du coup c'est pas très facile de savoir telle chose est-ce que c'est historique un peu gênant est-ce que c'est historique intéressant un signe comme le disait Jean donc à décrypter pour essayer de comprendre ce que ça nous dit à nous ou est-ce que c'est un théologue humain c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vérité historique derrière et puis c'est purement existentiel spirituel à lire comme étant à l'intérieur de nous-mêmes après c'est à chacun si vous voulez de faire la différence ça on est tous d'accord par exemple quand Jésus dit quand il y a marqué Jésus est la lumière du monde on est d'accord que bon la nuit quand il fait nuit nuit sans pleine lune même quand on a une foi du tonnerre de Dieu on voit pas clair et que l'abonnement l'abonnement à l'électricité bah suffit pas enfin quand même bien utile vous voyez donc on est d'accord tous les chrétiens sont d'accord alors ensuite il y a des chrétiens qui disent si il faut absolument être convaincu que Jésus marche sur l'eau bah écoutez si vous voulez être convaincu soyez convaincu vrai chacun son truc donc voilà en tout cas il y a un Jésus de Nazareth comme ça que certains considèrent comme étant le Christ et un scandale un choc un vrai problème dans l'annonce c'est Jésus mort exécuté alors si je mets ça c'est quand même une peinture assez choquante de Holbein c'est quand même très cru si vous voulez c'est au début du 16ème siècle et je connais beaucoup d'enfants qui ont été je veux dire traumatisés par le cadavre de Jésus sur la croix dans une église c'est vrai que c'est choquant et ça a posé une vraie difficulté aux chrétiens dans l'annonce de l'évangile au début donc ils ont dû prendre en compte cette vraie difficulté pour dire ben voilà bien qu'il ait vécu cet échec dans un certain sens et ben c'est quand même le sauveur ultime de l'humanité mais enfin bon il fallait quand même c'était pas évident à faire passer si vous voulez alors ils veulent proposer une réponse par exemple celle de Jean puisque je suis aujourd'hui un petit peu plus tôt dans l'évangile selon Jean voilà la proposition qu'il offre de relecture donc c'est un peu dans les discours d'adieu de Jésus son testament spirituel dans les chapitres 15, 14 à 17 comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis donc la mort du Christ ça veut dire que il a manifesté son amour pour les personnes humaines qu'il a accepté d'aller jusqu'au bout de donner même sa vie physique ce qui n'est pas très rigolo pour mettre en avant son message mettre en avant manifester cet amour cette attention pour les autres et qu'en faisant ça il révèle aussi l'amour de Dieu pour chaque personne la dignité de chaque personne même imparfaite même pécheresse même ne croyant pas bien comme il faut donc c'est une des lectures possibles de cette mort de Jésus alors il y en a d'autres en particulier à partir du Moyen-Âge a été développée l'idée que la mort de Jésus elle viendrait racheter nos fautes alors ça c'est quand même basé surtout sur finalement une conception du Moyen-Âge du droit féodal où la faute elle implique une punition et donc que Dieu fonctionnerait sur ce système du donnant-donnant du marchandage c'est une théologie qui est tout à fait épouvantable tout à fait à mon avis contraire à l'évangile il y a d'autres lectures que cela de la mort du Christ et franchement je préfère plutôt celle-là donc une manifestation de l'amour de Dieu plutôt que pour acheter l'amour de Dieu c'est une théologie épouvantable c'est aussi une éthique épouvantable où une faute de quelqu'un par exemple de son enfant il faut forcément qu'il y ait de la souffrance pour payer la bêtise de l'enfant je ne crois pas que ce soit une pédagogie qui soit géniale ni une éthique qui soit géniale l'amour va au-delà du pardon ce serait une autre question très longue à développer mais en tout cas il y a un vrai problème autour de la mort de Jésus qu'ils vont essayer d'expliquer à travers les évangiles alors ensuite de quoi il nous sauve assez rapidement se dégagent différentes lectures possibles et ça on le voit dans les catacombes par exemple je vous ai mis deux dessins des catacombes les catacombes de Rome c'était des nécropoles pour les chrétiens comme à l'époque ça se faisait quand même plutôt dans des souterrains dans les lieux d'extraction de la pierre pour faire les bâtiments ils enterraient les morts dedans et donc il y avait des représentations de ce qui leur semble figurer le salut l'espérance alors il y en a deux principales que je vous ai représentées ici la première donc c'est le Jésus là vous voyez il est barbu c'est un Christ philosophe en fait dans l'imaginaire de l'époque c'est la représentation de l'époque c'est un Christ philosophe et donc il y a un Alpha et Omega dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire qu'il est source vraiment d'une sagesse pour chacun et puis c'est aussi un Omega donc c'est la sagesse ultime qui nous est proposée à notre imitation donc première façon dont Jésus nous sauve comme philosophe effectivement ça va être quelque chose d'important et d'ailleurs au deuxième siècle par exemple on a des passages où on présente les chrétiens comme étant une voix ou une hérésis donc c'est devenu hérésie mais à l'époque c'était en fait une école philosophique comme une autre comme celle d'Héraclite de Socrate ou de je ne sais pas qui donc c'est la première solution c'est un Christ philosophe la deuxième solution il est présenté en berger en jeune homme donc c'est un peu comme un nouvel Apollon il représente une nouveauté de vie une deuxième jeunesse pour nous une façon fraîche nouvelle et puis en croissance d'être qu'il nous apporte et il y a aussi là donc il faudrait reprendre il est berger avec des brebis et des boucs et il porte un bouc sur ses épaules donc comme étant salut pour les pêcheurs ceux qui ont une mauvaise vie qui ne croient pas bien qui ne sont pas bien il va sauver même les pêcheurs donc c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour nous nous porter vers la vie donc là il y a deux lectures il y a assez peu de représentations de miracles de résurrections de guérisons de la vue comme on en a dans les évangiles dans ces récits des premiers siècles non c'est ça qui l'emporte c'est le Christ philosophe et le Christ comme nouveauté de vie pour notre existence mais bon cette diversité montre qu'on avait le droit à la diversité cette diversité elle va se devenir plus compliquée à partir du 4ème siècle en particulier quand le christianisme devient un christianisme d'empire et que l'empire commence à se déliter un peu sur ses marges l'empereur Constantin va réunir les évêques donc les chefs des différentes régions de l'église et il va dire vous vous réunissez vous décidez ce que vous voulez mais ce que vous décidez donc à la majorité ça deviendra obligatoire pour tout le monde comme ça ça va resserrer l'empire alors que cette diversité de théologie de foi de conception de Jésus comme Christ ils trouvaient que ça faisait désordre et donc ils vont progressivement définir des symboles ça s'appelle des confessions de foi qui vont devenir obligatoires assez rapidement donc à partir du milieu fin du 4ème siècle et de plus en plus ensuite et donc on a par exemple ça s'appelle le symbole de Nicée par exemple donc c'est 325 mais ça vient de confessions de foi qui ont commencé à apparaître à Rome au 3ème siècle vous connaissez peut-être ce texte parce qu'il est bien connu Jésus Christ fils unique de Dieu notre Seigneur conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie qu'a souffert sous Ponce Pilate crucifié mort enseveli descendu aux enfers le 3ème jour ressuscité d'entre les morts monté aux cieux est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts donc ce texte l'emporte à une courte majorité mais en fait ça révèle c'est un catalogue de tous les points litigieux au 4ème siècle donc ça l'emporte à courte majorité c'est-à-dire que s'il y a 55% des gens qui ont pensé ça c'est-à-dire qu'il y a 45% qui pensaient différemment donc vous ne vous sentez pas obligés d'être d'accord avec ça au contraire c'est vous voyez tout ce qui est fondamental le Christ qui apporte au point de vue sagesse au point de vue compréhension le Christ qui change notre vie qui nous porte qui nous aide à vivre ça c'est pas dedans il passe directement d'une conception miraculeuse à la mort sur la croix entre les deux il y a comme tout le monde est d'accord c'est pas la peine d'en parler en fait c'est un catalogue des points litigieux puisque c'était litigieux vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec tous ces points c'est tout à fait à mon avis aujourd'hui important de se sentir libéré par rapport à ça et en particulier de revenir peut-être au texte des évangiles ce que font les catholiques les protestants aujourd'hui d'une manière tout à fait j'allais dire oui libre et assez féconde donc je vous ai pris comme un exemple un récit de dialogue avec la femme samaritaine c'est dans l'évangile selon Jean au chapitre 4 donc vous l'avez là et et donc qu'est-ce que ça va nous dire c'est un récit d'une rencontre de Jésus avec une femme samaritaine alors c'est tout à fait improbable comme rencontre à mon avis il y a de l'historique derrière ensuite il y a un texte qui est extrêmement rédigé construit qui est en fait un tissu de symboles qui étaient clairs à l'époque qui sont plus difficiles à décrypter maintenant parce qu'on n'a pas forcément les codes de ces symboles à notre époque les symboles c'est quelque chose de très culturel et donc c'est un peu des idiomes qui ne sont pas forcément évidents à décrypter en tout cas ce qui me semble être la clé de ce récit alors on n'est pas forcément d'accord avec ce récit mais qui montre comment est-ce que Jésus serait le Christ qu'est-ce qu'il nous apporte en quoi ça nous sauve c'est ce passage celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et la femme répondit à Jésus Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici et alors il y a l'idée que l'eau devienne une source jaillissante de vie éternelle à l'intérieur d'elle pourquoi est-ce que c'est très subversif parce que la question elle est développée un petit peu plus ici Seigneur tu n'as même pas de seau et le puits est profond d'où la tiens-tu donc cette eau vive serais-tu plus grand toi que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes la question c'est savoir est-ce que Jésus est plus grand que Jacob la question c'est de puiser dans ce puits ancien le puits de Jacob et Jésus à la place il promet qu'il y a une source jaillissante à l'intérieur de la femme c'est extrêmement subversif parce que le puits c'était une figure de la Torah si vous l'avez pas donc un réservoir d'eau fermée surtout pour les samaritains eux ils n'avaient que les cinq livres du Pentateuch les cinq livres de la Torah ils ne reconnaissaient pas les prophètes donc pour eux tout était compris dans ce réservoir de la Bible c'était un réservoir clos, fermé dans lequel des exégètes allaient puiser savamment et portaient ensuite quelque chose pour arroser notre existence pour l'irriguer alors à la place de ce modèle Jésus propose un modèle où il y a à l'intérieur de la femme une source jaillissante donc est-ce que Jésus serait plus grand que Jacob non il est d'un autre ordre c'est la femme qui devient comme Jacob comprenez qui va être en ligne directe avec Dieu pour avoir une source à l'intérieur d'elle donc il y a un changement de paradigme un changement de logique on n'est plus dans dans l'idée d'aller chercher dans une sagesse ancienne dans une révélation ancienne c'est chacun qui est transformé en une source c'est quelque chose qui en fait est tout à fait subversif alors le ce que je vous disais là Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici quand on a déjà été chercher de l'eau quand on avait tout le monde à l'eau courante je pense ici on ne se rend pas compte quel sens il peut y avoir à cette phrase si on n'a plus soif est-ce qu'on n'a plus besoin d'aller puiser de l'eau mais je ne sais pas on boit un litre et demi d'eau par jour mais pour un ménage il faut combien d'eau moi j'ai un chalet d'Alpage qui est perdu en pleine montagne qui n'a pas l'eau courante l'eau courante elle est à 5-10 minutes à pied avec un bidon sur le dos et on voit bien qu'on va chercher beaucoup plus d'eau même sans faire la lessive juste pour faire cuire les nouilles pour nettoyer un peu la gamelle il faut pas mal d'eau quand même en fait il faut en gros 10 litres d'eau par personne en économisant pour le ménage pour la cuisson faire un peu nettoyer même pas se nettoyer mais un peu nettoyer et puis si en plus elle a 3 chèvres et 2 moutons et 3 poules si vous voulez c'est pas un litre et demi d'eau qu'il faut c'est 40 litres par jour en fait ou 50 litres donc ça quel sens ça peut avoir au sens concret littéral ça n'a pas de sens c'est pas parce qu'on a plus soif qu'on n'aurait plus à puiser de l'eau donc ce récit il est manifestement à lire au sens allégorique vous comprenez donc elle a tout à fait compris dans ce dialogue qu'est-ce que ça veut dire et d'ailleurs elle embraye tout de suite en disant est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob elle fait le lien tout à fait avec l'idée de Jacob alors quel rapport avec Jacob c'est qu'effectivement Jacob alors je ne vous ai pas lu l'épisode la dernière fois parce qu'on parlait de Rebecca pas spécialement de Jacob mais Jacob je vous ai dit qu'il était la partie spirituelle de l'être humain et effectivement juste après ce que nous avons vu la dernière fois Jacob il va fuir son frère Esaü et il a cette expérience mystique avec on dit le songe de Jacob ou l'échelle de Jacob il a le songe d'une échelle qui va entre lui et Dieu entre la terre et le ciel avec des anges qui montent et qui descendent donc dès qu'il y a des anges dans le récit biblique nous dirait le grand savant juif Maïmonide c'est qu'on parle d'expérience spirituelle c'est-à-dire à l'intérieur de soi-même un contact une relation à Dieu alors pour ceux qui seraient agnostiques c'est une relation avec sa conscience avec l'ultime avec une sagesse qui nous dépasse donc c'est ça qui est en cause et d'ailleurs Jean il cite ce passage de Jacob juste deux chapitres avant l'épisode que je vous propose en vérité en vérité dit-il à ses disciples vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme alors on pourrait comprendre ça fils de l'homme fils d'Adam Jésus parle de lui-même le Jésus quasi divin et bien on découvre à travers l'épisode de la Samaritaine que non le fils de l'humain c'est même même une femme excusez-moi même une femme étrangère elle est fils de l'homme en ce sens-là fils d'Adam avec les anges de Dieu qui montent et qui descendent c'est-à-dire avec une vraie conscience éclairée à l'intérieur d'elle-même si vous voulez mais ça c'est extrêmement subversif c'est extrêmement libérant c'est ce ciel ouvert et donc c'est par exemple la semaine dernière il y avait une conférence à l'université de Marcel Gauchet qui est un philosophe très intéressant qui a parlé du christianisme comme fin de la religion mais c'est qui s'y réalise maintenant dans le christianisme dans un certain sens c'est ce qui était annoncé à mon avis par exemple dans ce chapitre 4 de l'évangile selon Jean c'est-à-dire la fin du rite la fin de l'institution et puis la fin du communautarisme parce que c'est chaque personne humaine qui devient je dirais le centre de la révélation le centre de l'ultime et ce jaillissement c'est pas le rite c'est pas l'institution c'est pas le collectif qui va lui apporter c'est au contraire la source elle est individuelle dans chaque personne alors par exemple on voit au début de ce passage mais vous lirez parce que j'ai dans les textes les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean Jean le Baptiste donc l'ancêtre des Mandéens et puis il y a marqué cette petite parenthèse à vrai dire Jésus lui-même ne baptisait pas mais ses disciples voilà on sent le débat derrière ça si vous voulez on sent que derrière il y a quand même oui en trois petits mots ça pique un peu vous voyez c'est à dire que oui Jean-Baptiste baptisait les disciples vont baptiser et quand ça s'est écrit en l'an 90 il savait de quoi il parlait mais que Jésus lui-même ne baptisait pas donc ce qui est le cœur même du salut ultime c'est pas le baptême le baptême c'est un signe de ce salut mais c'est pas source du salut mais ça ça scie vous voyez ça scie la branche sur laquelle l'église est assise dans un sens ensuite pour l'institution il y a ce débat Jésus lui dit crois-moi femme l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne donc le mont Garizim où les samaritains encore maintenant font leur cérémonie leur culte rendu à l'éternel ni à Jérusalem que vous adorerez le Père mais l'heure vient et elle est maintenant déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité donc vous voyez ça change le lieu du culte le lieu de la révélation il est intérieur c'est plus l'institution c'est plus telle montagne c'est plus tel lieu c'est plus périphérique le centre le centre c'est le cœur même de l'humain et Dieu présent à l'intérieur de l'humain avec un jaillissement d'eau c'est-à-dire de révélation de parole d'esprit saint de ce que vous voulez alors ça semble très individuel très individualiste très contemporain avec l'individualisme un peu triomphant quand même dans notre société mais aussitôt elle est faite apôtre c'est-à-dire qu'elle est envoyée vers les autres envoyée vers les autres pour les enseigner oui et non on va le voir la femme elle est envoyée chercher les autres on pourrait discuter ce que c'est que son mari j'en discute un peu après venez donc voir un homme elle va voir les gens de sa ville en fait elle n'est pas du tout une femme mal vue déconsidérée comme le présent de certains exégètes au contraire les gens ils lui font confiance ils sortent de la ville et ils vont voir cet homme que lui désigne la femme samaritaine beaucoup de samaritains de cette ville qui avaient cru en Jésus donc à cause de la parole de la femme qui attestait il m'a dit tout ce que j'ai fait ils arrivent près de lui ils le demandent de rester un peu plus longtemps il reste deux jours bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui et il disait à la femme c'est plus seulement à cause de tes paroles que nous croyons nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde c'est-à-dire vous voyez c'est pas simplement la parole de la femme mais c'est eux-mêmes en ligne directe donc vous voyez ça aussi ça dit quelque chose pour l'église l'église elle est là simplement pour mettre les gens en ligne directe avec Dieu et qu'il n'ait plus besoin de l'église dans un certain sens alors la question c'est que nous sommes dans l'entre-deux si vous voulez l'heure vient l'heure vient et elle est maintenant déjà là nous sommes dans un changement d'heure vous voyez dans un glissement il y a du déjà là et du pas encore donc à la limite la Bible les baptêmes les rites les sacrements l'enseignement c'est dans cet entre-deux si vous voulez mais c'est pas l'ultime ça doit préparer à je dirais une personne humaine développée qui soit autonome et qui puisse être avoir une conscience éclairée elle-même donc il y a vraiment cette libération qui est comprise dans ce programme et je comprends que les institutions autour aient trouvé ça moyennement drôle parce que c'est tout à fait subversif vous comprenez alors que ça ça soit écrit dans les années 90 au moment où l'église se constitue c'est quand même courageux si vous voulez parce que ce serait plus efficace de dire mais venez dans l'église naissante on a the vérité sur l'alpha et sur l'oméga or ils nous disent non nous on est juste on vous fait les présentations et puis ensuite l'objectif c'est que vous puissiez vous passer de l'église alors vous allez me dire c'est ce que les gens commencent à faire mais finalement c'est pas si mal si c'est pour être autonome et être dans une vraie conscience éclairée qui puisse d'avoir cette autonomie à mon avis comme la place de la femme dans l'humanité vous voyez quand même c'est une femme là qui est au coeur même de cette révélation qui est faite apôtre c'est la femme en premier on a mis 2000 ans nous à donner le droit de vote aux femmes après c'est pas de la faute de Jésus quand même c'est que bon on est un peu lent à comprendre mais c'est normal si vous voulez parce que chaque génération recommence à zéro mais c'est pareil pour cette libération des personnes l'objectif c'est que chaque personne puisse être autonome dans sa conscience dans sa voilà alors ici c'est un tableau de Kranach magnifique avec donc Jésus la Saint-Maritaine les disciples qui reviennent et puis derrière la foule qui sort de la ville qui va aller vers Jésus donc c'est cette femme apôtre je vous disais il y a une histoire de mari effectivement de mari d'époux c'est un peu compliqué Jésus dit va chercher ton mari il dit bah en fait j'ai pas vraiment de mari oui t'as eu 5 maris et puis celui que t'as maintenant c'est pas un mari donc c'est le 6ème mais en fait il y a même un 7ème mari parce que les rencontres autour du puits c'était bien connu dans l'Ancien Testament je vous en ai parlé la dernière fois pour Rebecca c'est là qu'elle a rencontré qu'elle a été draguée par Eliezer pour Isaac c'est là qu'Abraham a rencontré non c'est pas Abraham c'est Isaac il y a Isaac Jacob aussi il va rencontrer sa femme au bord d'un puits puis il y a Moïse aussi donc c'est le lieu de rencontre du mariage en fait donc le 7ème mari c'est Dieu lui-même en fait si vous voulez et ça présente une certaine forme d'alliance une certaine forme de relation à Dieu seul à seul en couple la personne individuelle et son Dieu c'est une nouvelle alliance donc les 5 premiers maris les 5 premiers maris ça représente la Torah le chiffre 5 c'est une alliance de l'écriture ancienne du réservoir de citernes donné par la révélation ancienne et puis le 6ème c'est quand on devient athée le chiffre 6 ça représente la création animale matérielle sans la partie spirituelle et bénédiction et puis on pourrait dire la simple solidarité humaine peut-être et puis le 7 le nouveau mari qui est en cause ici c'est Dieu seul à seul alors Dieu seul à seul mais ensuite avec cet ensemble de Dieu seul à seul ensemble d'individus éclairés ça forme communauté ça forme corps du Christ donc ce Messie pluriel universel alors ça c'est bien compris si vous voulez dans l'alliance avec Jacob que nous avons vu un Dieu qui l'accompagne personnellement et puis un Dieu aussi qui est universel il y a marqué toutes les nations seront bénies à travers lui donc il y a bien le côté universel qui est compris là-dedans et le côté très personnel très intime donc voilà un peu ce que je voulais vous proposer comme lecture aujourd'hui pour cette page donc de l'évangile pour découvrir en quoi est-ce que cet évangile nous propose que Jésus est le Christ mais vous pouvez avoir d'autres opinions nous avons quatre évangiles et c'est fait pour que nous puissions avoir cette diversité pour que nous ayons notre propre opinion c'est compris à l'intérieur même des évangiles donc si vous avez des questions vous pouvez soit rester un peu à la sortie pour discuter soit aller sur le site internet me poser des questions donc soit sur herobiblique.ch ou sur jecherchedieu.ch je suis à votre disposition et puis si vous le voulez bien mardi prochain donc nous avons encore une femme donc c'est Marie-Madeleine qui est encore une femme mise à l'honneur par Jésus qui va être donc apôtre des apôtres donc bon retour pour vous tous et merci de nous avoir rejoint ce matin applaudissements